Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Turf, rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous que vous aimez beaucoup, vous étiez plus de 12 000 la semaine dernière à suivre ce petit programme. Cette fois-ci nous allons parler bien évidemment du Grand Prix d'Amérique, c'est la très très belle course de dimanche chez l'Epreuve de Vincennes. Mais avant cela, un détour du côté du Prix du Luxembourg, c'est pour certains l'eau de consolation, l'épreuve, la consolante. Certains, c'est-à-dire ceux qui avaient des ambitions américaines et qui ont dû les raviser. C'est le cas du numéro 6, Treasor Chronos, c'est une jument, elle a 6 ans, vous la connaissez bien, puisqu'elle vient de disputer le Prix de Belgique, elle s'est classée 5ème. Son but c'était d'entrer dans les 3 1èmes, c'est trop compliqué pour elle. On notera que l'an passé elle avait disputé le Prix d'Amérique, elle en avait pris la 9ème place. C'est une jument qui possède beaucoup de vitesse, elle est bien placée derrière la voiture, confiée comme d'habitude à son driver français, entre guillemets, puisqu'elle est italien, à savoir Gabi Gellormini, qui s'en sert très bien à déférer des 4. C'est une première chance. Une deuxième base dans cette épreuve, on peut aller la rechercher, base un peu spéculative, en deuxième ligne, c'est le numéro 13 Hurlodayventi. Alors lui, il fait sa rentrée, puisqu'il n'a pas été revu depuis début décembre, je crois. Il est resté sur une 3ème place, c'est le sieur Enrico Bellay qui est au Sulky, je vérifie juste une petite chose. Oui, on ne l'a pas revu depuis le 9 novembre, où il se classait 3ème du Prix Marcel Laurent, qui avait remporté Cara Williams devant Day on 19. Là, il fait une rentrée, c'est un cheval qui court bien frais. Il avait été déclaré non partant dans le critérium continental, il avait alors hérité d'un numéro en ligne derrière l'autostart, mais il avait été victime de coliques. Autrement dit, sa candidature avait dû être mise entre parenthèses, il avait été forfait. Voilà. Alors deux bases sûres, à mon sens, le 6, Treasor Chronos, et le 13 Hurlodayventi. Et on a l'une des très bonnes juments de l'hiver au départ, c'est le numéro 10, une sérénade, confiée comme d'habitude avec Eric Raffin, qui s'en sert magistralement. Aucune fausse note dans la musique de cette sérénade-là, elle devrait, sauf incident, elle aussi, disputer l'arrivée, plutôt pour une place cependant, car même si elle est capable de transcender, il y a quand même du cheval dans la course. Donc trois bases, le 2, une sérénade, le 6, Treasor Chronos, et le 13, Hurlodayventi. Nous allons maintenant dérouler les autres concurrents, ils sont 15 au départ, nous allons commencer avec Moving On. Attention à elle, souvenez-vous, elle était entraînée auparavant par Philippe Billard, jusqu'à la fin de l'année 2016, début d'année 2017, puis elle est retournée chez son entraîneur suédois. Là, elle vient d'être confiée à Björn Goup, qui l'a défait des 4 pieds, c'est une jument qui possède beaucoup de vitesse, une jument classique, qu'on a vu d'ailleurs disputer l'arrivée du prix de Cornulier, il y a autre montée. Il y a deux ans de cela, elle est capable de faire un truc, même si le numéro 1 est un numéro piège, plutôt pour une cinquième place, il va y avoir de la cote. Le numéro 3 d'Aouana, c'est l'entraînement très en forme de Philippe Allaire, confié à Jean-Philippe Monclin, c'est une très belle chance, elle est déférée des 4 pieds, le parcours, elle le connaît comme sa poche, elle peut elle aussi ambitionner quelques petites choses. Ce sera compliqué à mon sens, parce qu'elle est un peu surclassée pour le 4 Orient-Torse, un ancien pensionnaire de la famille Lévesque, confié ici à Franck Nivard, mais bon, ses performances sont en demi-teinte, il a 10 ans, et à mon sens, son avenir est derrière lui. Le numéro 5, Colmy Keeper, ralliera quelques suffrages, parce que l'entraînement de Daniel Reden, parce que la drive d'Orjan Kilström, cela étant, c'est un cheval qui a eu un hiver extrêmement difficile, souvenez-vous, il était tombé alors qu'il était drivé par Pierre Bercruis, dans le sillage d'Alpha Da Vinci, il y a un mois et demi de cela, il vient de courir en étant disqualifié, c'était une course de reprise de contact avec la compétition, mais à mon sens, je le préfère sur 2007 que sur 2100, donc je le laisse de côté. Le numéro 7, Usage Hosselin, n'a pas hérité d'un bon numéro, c'est bien dommage, pourtant elle a de la qualité, elle est de la vitesse, sa place est à l'arrivée. Idem pour le 8, Dante Bocco, auquel finalement on ne peut absolument rien reprocher, pensionnaire de Luftick-Angini, il est drivé par Dominique Lochneux, reproché, rien à lui reprocher, si ce n'est son numéro d'Alotostart, le 8, ça ne va pas être de la tarte. Avec le numéro 9, Cash Gamble, Jean-Michel Bazir devra bien noter, c'est une chance tout à fait correct, mais là encore, vu le numéro, plutôt pour une place. En valeur, le cheval a le droit de disputer l'arrivée à mes trois favoris, que sont, je vous le rappelle, une Serenade, Trésor Chronos et Hurlot d'Aiventi. Au deuxième poteau, ce sera difficile pour Testimonial Hockey, le 10. Le numéro 11, qu'aucun bébé reste ferré, c'est un cheval qui a une histoire un peu particulière, il a désormais 6 ans, c'était l'un des meilleurs de sa promotion d'âge, quand il avait 2 ou 3 ans. Il a refait surface sur les pourrons de Vichy en s'imposant la cote de 100 contre 1 cet été, mais là, il y a quand même un lot, ça va être compliqué pour les amateurs de bons outsiders, parce que c'est un cheval qui va faire le petit parcours avec ce numéro 11, et qui peut ambitionner une 5e, 6e, 7e place. Je laisse de côté le concurrent de la famille Martens, le numéro 12, Zonguldak, pour une place, pas mieux, le 14, Carabiniérie. Alors, on en attendait beaucoup dans un récent quintet, lors de son avant-dernière sortie, vous vous en souvenez, il s'était fait, il avait été mis en l'air par Vénus de Bailly pour ne pas la nommer, et un incident de course qui avait également coûté cher à Caïd Griffe. On en attendait beaucoup la dernière fois dans un récent quintet, et malheureusement, il n'a pu en prendre que la 7e place. Moi, la famille Untersteiner semble déjà très sympathique, mais on n'en a pas vu beaucoup passer le poteau à Vincennes cet hiver. Quand le numéro 15 a venu à Deblay, qui vient de prendre la 2e place dans un récent quintet, ça va être assez compliqué dans le sens où il est un peu hors distance, un peu hors distance. Il n'a pas de marque sur 2100 Autostart. J'ai retrouvé un vieux chrono qui date de 3 ans, où il trottait quand même sur le pied de 12 et demi-13. Mais bon, plutôt pour une place, avec le numéro 15, là, ça va être compliqué. N'oubliez pas, donc, les chevaux, je viens de vous dire, le 2e, une sérénade, le 6e, trezor chronos, le 13e lot d'Aventi, et éventuellement le numéro 7, usage aux slins. Vous slashez tout ça et vous mettez tous les autres derrière, parce que dans ce prix de Luxembourg, tout peut arriver. Direction le Grand Prix d'Amérique. C'est peut-être le jour de gloire de Boldiguel. Alors, on a tout entendu sur Boldiguel. Le cheval n'a plus de marge. Il est défraîchi. Il est désormais battu régulièrement par des chevaux qu'il devançait facilement. Voilà, on a tout entendu. Il est à côté de ses pompes, ceci, cela. Bon, moi, je pense exactement le contraire. Je pense qu'il ne faut pas lui tenir rigueur de sa 2e place dans le Prix d'été, où il avait été battu par Aubryon Dugers. Il faut oublier ses mésaventures du Prix de Bretagne. Vous le savez, il avait été déclaré non partant parce qu'il avait un abcet au pied. Il a fait finalement une rentrée dans le Bourbonnet. Il est battu par un Bert Parker, pour lequel il a tiré les marrons du feu. On se souvient qu'il avait progressé. Bert Parker était dans son dos et Bert Parker l'avait battu au sprint sur une pointe. Ensuite, on a eu le Prix de Bourgogne, qui était, à mon sens, dévolu à propulsion, parce que 2100 mètres autostart, c'est le sport de propulsion. Et récemment, on a eu le Prix de Belgique, où, de nouveau, il a été battu par Bert Parker, cette fois à la régulière. Mais il ne me semble pas, quand même, qu'il était dans une configuration de course où il pouvait battre un cheval extrêmement accrocheur. Souvenez-vous du Grand Prix du Sud-Ouest de Timoko. Bert Parker, quand il était tête et corde, c'est un vrai lion, il est difficile de le déloger. Là, on retrouve un parcours qu'il connaît par cœur. C'est celui des 2700 mètres de la grande piste. C'est le parcours classique, celui du Grand Prix d'Amérique, qu'il va essayer de gagner pour la troisième fois d'affilée. Son père, Eddie Cash, avait échoué dans cette entreprise. Et auparavant, je me suis amusé, en regardant les palmarès, de chercher quel autre trotteur avait tenté la passe 2-3 dans le Prix d'Amérique. Il faut remonter aux années 50, et avec Jamin, qui avait gagné deux Prix d'Amérique avant d'échouer dans le troisième. C'est, bien évidemment, tout ce qu'on ne souhaite pas pour Baldigle, qui est mon favori incontournable dans cette épreuve, en tout état de cause. Ce numéro 18, vous le jouerez au jeu simple gagnant et placé. Quel autre favori ? Alors, après, il y en a beaucoup. Burt Parker, on ne peut rien y reprocher. Voilà, deux, il a disputé, je crois, les quatre courses préparatoires. Il en a gagné deux. On ne... voilà. Il n'y a pas mieux en ce moment que Burt Parker. Il se présente ici, déféré des postérieurs. La dernière fois, on s'est encore glosé. Ah oui, il était... Il était ferré, il a quand même battu Baldigle. Bon, oui, Burt Parker, désormais, il s'élance. Et s'il s'élance aussi bien qu'il s'était lancé dans le Belgique, il devrait de nouveau s'illustrer. Autre favori, propulsion. Quatrième l'année dernière. Alors qu'il avait été gêné dans le tournant, on s'en souvient. Est-ce qu'il peut ambitionner un meilleur classement ? Moi, je pense qu'il sera troisième. Je pense, je vous l'ai dit en début de vidéo, lorsque je vous parlais du prix Luxembourg, que ce propulsion reste bien meilleur sur 2100 mètres. On note que c'est la cinquième fois qu'il court sur une distance supérieure à 2006. Et il n'a finalement gagné qu'une fois sur un parcours de tenue. L'inconnu de la course, c'est Ridley Express. La première inconnue de la course, c'est Ridley Express, qui s'est imposé dans le prix Ténor de Bones, qui lui a valu de se qualifier pour le Grand Prix d'Amérique. et qui vient de terminer troisième dans un excellent style du prix de Belgique remporté par Burt Parker devant Bold Eagle. Là encore, moi, ce qui me gêne, ce sont les chronos. On l'a vu, même si la ligne droite est très bonne. J'ai eu l'occasion, on en reparlera à l'occasion, parce que c'est un vrai truc. Vous allez assister à la mise en place du tracking qui va vous permettre de voir la position de vos chevaux et leur vitesse à temps réel. Ridley Express, même s'il goûte son parcours du prix de Belgique sur le pied de 13, comme tous les autres, il a quand même des passages 5-6 dans la ligne droite. Ce n'est pas rien. Il avait volté gentiment pour venir tout en progression et très bien finir. Mais je n'ai peut-être pas vu l'éclair de classe. Ceci dit, c'est un sacré client. Imaginez que Ridley Express, il a couru 24 courses, c'est 20 victoires et 4 places. Et quand je dis 4 places, c'est 3 2e places et 1 3e place. Sa 3e place dans le prix de Belgique étant le plus mauvais classement qu'il ait réalisé dans sa carrière. Carrière qui a débuté il y a 3 ans, aujourd'hui, il en a 6. Et enfin, on a l'X de la Cour. Je vous disais des inconnus, on a Ridley Express. Qu'est-ce qu'il vaut vraiment ? Est-ce qu'il peut donner la pleine mesure de ses possibilités lorsque ça va trotter 11 des fractions, qui est le temps attendu dans ce Grand Prix d'Amérique où le record détenu par Boldiguel devrait tomber ? Boldiguel, vainqueur l'an passé, sur le pied de une 11-2. On a Bélinas Jostlin aussi, c'est l'inconnu. On n'a absolument rien vu parce que Jean-Michel Bazir nous a tout caché. Elle a couru les 4 préparatoires à chaque fois ferrées. En dernier lieu, dans le Grand Prix de Belgique, elle s'est mise au galop parce qu'il y a eu un petit frottement entre elle et Ridley Express. Elle était à l'arrière-garde. Mais il faut se souvenir que c'était pas mal dans le Bourbonnet alors qu'elle était ferrée en tout début de meeting où elle était encore avec les autres dans le tournant final. Alors, on n'a rien vu, mais elle se présente ici dans sa robe de mariée. Configuration idéale, déférée des 4 pieds. Mais on note que le Grand Prix de Belgique, elle était déjà ferrée, certes, mais ferrée très léger avec 30 ou 40 grammes sous chaque pied. Donc, la surprise, ça peut venir de Bélinas Jostlin. Deuxième l'année passée. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être deuxième de Boldiguel. Moi, je partirai sur Boldiguel, Bélinas Jostlin et Propulsion. Et ensuite, les autres. On a parlé des autres. Cédé, évidemment. Bird Parker et Ridley Express. Allez, on attaque le déroulé des autres partants. On a parlé de 5, il y en a quand même 18, donc il en reste 13. Tony Joe, à mon sens, ça aurait été assez compliqué. Ce numéro 1, ça fait M. Martens, on élimine. Je n'ai pas de très bons échos sur la candidature de Briac Dark, qui a totalement déçu dans le prix de Belgique, alors qu'auparavant, dans le Bourgogne, il avait pris une troisième place très intéressante, très prometteuse sur une distance qui n'est pas la sienne. C'est un cheval de train et de tenue. Et on me dit que le cheval n'est pas cette forme. Donc, je le laisse de côté, un peu à contre-cœur, parce que je n'oublie pas qu'il s'est classé 5e du Grand Prix d'Amérique l'an passé. Charlie Noyer, déféré des 4, rien n'a lui reproché. On note qu'il s'est qualifié à la faveur d'un très bon parcours. Je crois que c'était dans le Bretagne, dans le Bourbonnet, ou en tout cas, en début de meeting, en faisant le petit parcours. Ça va être un peu plus compliqué ici. Cara Williams a sans doute un problème au jarret. En tout cas, les performances récentes qu'on a vues de lui ne nous ont pas montré le bon Cara Williams. Je l'élimine de ce fait-là. Attention à la candidature numéro 5, Ringo Starr-Treb, associé à Gabi Gellormini. Lui aussi a gagné, alors c'était dans quoi ? C'était dans le Bourbonnet aussi, sa qualification au départ du Grand Prix d'Amérique. Gabi Gellormini y compte. Son entraîneur, Jerry Jordan, l'américain également. Donc, pour une place, c'est très bien. On n'a rien vu du côté de Booster Winner. Le numéro 6, qui est l'un des cinq pensionnaires de Sébastien Garato au départ, je laisse de côté. Attention, numéro 7, Valcogénila, qui devrait être rapidement vu à la pointe du combat, mais qui, à mon sens, aura du mal à faire autre chose que de prendre une cinquième place. Le numéro 11, Timone Oka, je vous le laisse, je le laisse de côté. Le numéro 12, Lionel. A lui, grosse déception aussi en dernier lieu. C'était pas mal dans le Bourgogne. On attendait beaucoup dans le Belgique. Confié, je ne sais à qui, d'accord, mais il était ferré. Et on n'a absolument rien vu. Il y a désormais huit ans, je le laisse de côté. Le numéro 13, Voltigeur de Myrthe, je le laisse de côté également, parce qu'on n'a rien vu du meeting, donc ça va être compliqué. Le numéro 14, Wildoni, je la laisse de côté également. À contre-cœur, c'est une jument que j'estime beaucoup, mais qui a eu des problèmes en début de meeting et un grand prix d'Amérique. Il faut être à 120% pour rentrer dans les 5. Elle, je ne suis pas sûr qu'elle soit à 80, donc ça va être difficile. Attention numéro 15, Billy de Montfort. Jument qui sait tout faire, qui s'adapte à tous les trains, qui peut aller devant, qui peut venir de l'arrière, qui n'a peut-être pas l'étincelle d'une lauréate du prix d'Amérique, mais qui en tout cas devrait faire sa course. Et si elle fait sa course, elle pourrait prendre une part active à l'arrivée en prenant une quatrième ou une cinquième place. C'est une bonne base également pour ceux qui cherchent un cheval un peu caché, comme ça, à 35-40 contre 1. C'est pas mal. Quant au 17, Oasis B, 10 ans désormais, associé à Pierre-Bercruis. Même s'il vient de bien courir dans son pays d'origine, en Suède, ça va être, à mon sens, assez compliqué. Bref, on va récapituler. Vous le savez, je vous bassine depuis si longtemps avec ça. Bolliguel, à mon sens, va gagner son troisième prix d'Amérique. Derrière, on met Bélinas Josselin, propulsion. En sous-base, on prend Burt Parker et Reddy Express. Et ensuite, on peut éventuellement aller voir du côté d'un Valcogénila, du côté d'une Billy de Montfort, voire du côté d'un chariou noyer, pour espérer toucher le quintet dans l'ordre. On a fini, on reparlera vite fait de ce Grand Prix d'Amérique la semaine prochaine. En tout état de cause, sachez que vous pouvez réagir sur cette vidéo, si elle vous plaît, si elle ne vous plaît pas, sur le compte Canalter, sur Facebook, sur Twitter, un peu partout. Ne manquez pas de le faire, ça me fera plaisir. Salut les amis.